11 minutes 53 de jouer Parce qu'on ne peut pas parler de temps qui reste en prolongation Dès qu'il y a un but, ça s'arrête là On prend la gauche du filet de Roy Yari Kouri est là pour la mise en jeu 2 à 2 Voici Jean-Jacques Daigneault Il pivote Daigneault maintenant, il passe pour Dion Il fait des vies en zone adverse Ce sera repris là par Sidor Sidor revient devant son but Oh, a failli faire de la rondelle Recouvré aussitôt par Mick Sorley Il y a eu un jeu en croisé C'était, qui portait à confusion Kouri lance devant Mais Choucha n'a pu atteindre le but Là c'est la course entre Kouri et puis Di Pietro On appelle pas ça de l'obstruction, M. Tremblay Alors une autre fois, le filet ici Est déplacé On le sait que l'autre, maintenant On n'en a pas eu trouvé On sait que le filet quitte les amarres Ou les gonds assez rapidement Personne n'a peur d'entrer au filet C'est important ici, Carboneau est là Et en zone offensif, c'est Carboneau qui prend les mises en jeu importantes Et Di Pietro en défensif C'est assez amusant Habituellement, on voyait toujours Carboneau qui revenait pour les mises en jeu Ici c'est Blake Du côté gauche, une passe pour Gretzky Une autre qui revient à Conacher Oh, il a été solidement plaqué par Ronan au moment où il recevait la passe Une passe que l'on qualifie de passe physique Carboneau perd le disque mais se retourne pour vite reprendre Gretzky enlève à Brunet Le relance derrière le filet de Roi C'est pris là par Eric Desjardins Rattrapé par Sandstrom Desjardins Adric Littrein repart dans le sens inverse Gretzky gratte sa mise en échec sur Ronan Qui a laissé Gretzky rouler sur son épaule Voici maintenant Tony Granato Une passe interceptée Une autre qui revient à Gretzky Une passe qui va à Gretzky Gretzky a essayé de remettre à Granato Qui s'amnait rapidement en offensif sur le plan Grois Les mises en échec sont salises là Oui, monsieur D'ailleurs de la tête d'autre C'est venu du jeu Gretzky passe coup Voici en retrait Une passe qui va à Desjardins Une autre qui appartient à Carboneau Carboneau fait une passe à Brunet Brunet rentre en zone inverse maintenant Transporte la rondelle plus loin La pousse ensuite dans le front de la zone Et retraite au bord pour un changement Marty McSorty Devant Bellows fait une passe Qui tombe en zone neutre ensuite De là c'est Brisebois qui renvoie le disque chez les Kings C'est pris là par McSorty Il sort la rondelle de chez lui Jusqu'à la ligne bleue du Canadien C'est pris là par Degnaud Il passe à Kirk Muller Ensuite à Brian Bellows Bellows en zone adverse Il rejoint par un opposant C'est Muller qui récupère avec le patin Le voilà dans le coin On prise avec McSorty Une passe à Leclerc Dont le tir a raté la cible Voilà Donnelly Il est mis en échec La rondelle appartient à McSorty Par la rondelle d'une passe Qui est annulée par Kirk Muller Il la renvoie sur le flanc opposé Sans l'arrière du but Donnelly vite Leclerc Se retourne reprend Et lance en lobe juste au centre C'est Brisebois qui récupère là Une passe pour Kirk Muller Se profile bien Muller travaille d'une seule main Il tombe lorsqu'il a coché Ah mais de bon Leclerc n'avait pas vu la rondelle Il l'a perçu au dernier moment Et trop tard Trait de lui McSorty Jusqu'à Jimmy Carson Carson du côté gauche Pour donner le tir Que Roy fait dévier dans la vie vitrée Ça permet la contre-attaque De John Leclerc A deux contre Leclerc qui est là avec Lebeau Leclerc Lance mais Lebeau Et le but Le but est marqué par Leclerc Qui est enculé par un joueur Des Kings Quel but chanceux Dixième victoire consécutive du Canadien pour l'ovation À moins de quinze minutes On a cinq minutes et vingt-trois à faire Incroyable mais vrai Encore John Leclerc Et la folle au Forum de Montréal Claude Une poussée à deux contre un L'angle était complètement fermé Lorsqu'il réussit son jeu Et la folle qui applaudit Les Kings qui sortent Et retraite au vestiaire Est-ce que c'est la dernière fois Qu'on les voit ici Peut-être parce qu'ils font face À l'élimination À Montréal Dans le prochain match Dans deux jours Il a pensé Une dixième victoire consécutive En prolongation John Leclerc Gilles Au lieu de s'en retourner vers la gauche Pour reprendre Revenir devant le filet Il est revenu du même côté Là où il y avait L'espace le plus restreint Surveille Comment ça s'est passé La flinte Pour faire coucher le défenseur Il n'avait plus de jeu Tente un lancé Il prend son propre retour Reviens passer Entre Kelly et Rudy Et le filet Et c'est Sidor Qui rentre le risque Et dans le repli défensif Du défenseur La rondelle Qui passe derrière La ligne des buts Avec la caméra En plongée ici On revoit ici Sur le patin de Sidor Oui, Dor Qui marque dans son propre filet Gret he l'a fait lui aussi Mais ça c'est le but Qui est beaucoup plus goûteux Mais dans une chute Comme celle-là Il est difficile de contrôler Ces mouvements De ce temps On va voir Beaucoup mieux Premièrement l'arrêt Il revient pour passer Entre le filet Et le gardien Le repli du défenseur C'est Sidor Et c'est lui Qui pousse le disque Derrière la ligne des buts John Leclerc Encore une fois Qui est venu Tirer les marrons du feu Et sauver la situation Le Canadien Qui l'emporte 3 à 2 Surveille la réaction Au banc du Canadien Le Canadien Qui avait perdu Le premier match Contre les Kings A gagné les trois suivants Trois victoires consécutives Et une dixième victoire Consécutive En prolongation Et prend les devants 3 à 1 Dans cette série finale De la Coupe Stanley Et les Kings Feront face à l'élimination La marque finale 3 à 2 Pour le Canadien La soirée du hockey Molson Vous présente La finale de la Coupe Stanley A Radio-Canada Trois étoiles De cette victoire du Canadien La première étoile Sans conteste Patrick Roy Il a été excellent Pendant tout le match Je pense qu'il n'y a pas Rien à redire À son sujet La deuxième étoile Elle appartient à Wayne Gretzky Qui a bien Tant bien que mal Tenté de conduire Son équipe à la victoire Et qui a été De plusieurs jeux importants Et la troisième étoile Ce soir C'est sans surprise John Leclerc Mise en échec donnée Mise en échec subie Et qui marque le but Avec énormément de travail Et un autre marqueur Du Canadien ce soir Qui était heureux De trouver le fond du filet Vincent Nampou Ça t'a fait sourire ton but? Oui ça fait du bien Je n'ai pas joué Mon meilleur match Le dernier Ici à Los Angeles Et de produire comme ça C'est ça qu'on me demande de faire On a eu l'impression Qu'un peu tout le monde Avait de la difficulté À contrôler la rondelle Ou chez le Canadien Ou chez les Kings Comment est l'état de la glace? On se la pose la question ici Ce n'est pas le meilleur état Mais quand même Ça va des deux côtés C'est vrai La rondelle saute souvent Après le sous-le-hockey Il fait tellement chaud ici La condition de glace C'est difficile à tenir En bonne condition Mais comme j'ai dit Les deux équipes On a besoin de Vous avez à vous ajuster Sauf que les Kings Sont plus habitués à leur glace Que vous pouvez l'être Oui Par contre C'est ça l'avantage La patinoire On a quand même bien réagi On a fait des beaux jeux Un couple de fois Ça a sauté Mais ça fait partie du jeu Vous avez repris L'avantage de la patinoire Que vous aviez perdu au Forum Et là c'est non seulement L'avantage C'est le prochain match au Forum Je sais qu'on ne veut pas Aller beaucoup trop loin On ne veut pas faire Interventer C'est l'expression la plus populaire C'est la quatrième victoire Qui a plus dur à gagner Oui ça va sûrement être très difficile On s'attend à un match Le meilleur match On est très bien joué encore ce soir Mais le gros bulldozer A fait le job encore John McLeish C'est un nouveau Il est tellement fort Il a deux ou trois joueurs sur lui Puis il est capable De contrôler la rondelle Puis ça va devenir Un des meilleurs joueurs De la Ligue nationale Il n'y a aucun doute là-dessus Il a tellement de talent Puis il est tellement fort C'est incroyable J'assistais hier À une conférence de presse Il y avait Jacques Demers Il y avait John Leclerc Il était là Mike Keane On lui a donné toutes sortes de noms John Leclerc Là tu l'as appelé le bulldozer On lui donne d'autres noms aussi Big John Il y en a tellement Ça a tout rapport Avec la force physique Et on a parlé Pendant cette conférence de presse Là également de l'esprit de famille Chez le Canadien On a montré ce soir un peu Les réservistes Qui assistent au match Mais pour la période de prolongation Ces réservistes étaient Dans le studio de Radio-Canada Vincent je te donne le soin De regarder Qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que vos coéquipiers Comment réagissent-ils Lorsque On comprend Mario Robert Ce qu'on voit ici En premier temps Il a tout donné tout le temps Puis il y a eu aussi Des superstitions En troisième période Il nous a parlé des fantômes Pendant tout le temps De la prolongation En troisième période Au Forum Il vient tout le temps À côté du banc Puis il est tout le temps En train de nous appuyer Tous les joueurs Ont tellement Un bon esprit d'équipe Comme tu dis Puis c'est ça notre force Tout le monde se tient ensemble Les joueurs qui jouent Pas les joueurs qui jouent On est tous une grande famille Pour Mario Histoire de te raconter un petit peu L'histoire des fantômes Au début de la prolongation Il était assis Sur le siège Où je suis présentement Il a dit Non Faut que je change de siège Je m'en vais là Parce que lors du troisième match En prolongation C'est là que j'étais Et il faut que je me sois là Pour gagner Exactement On est tellement rendu superstitieux À ce point-là de l'année Tout le monde a une petite chose On ne change pas Oui mais il n'y a pas seulement Que la superstition Il y a le travail Et le talent Et aucun doute On a bien joué deux matchs Vincent félicitations Merci beaucoup Tu peux aller fêter Avec tes coéquipiers Dans le vestiaire On se retrouve à Montréal Pour le cinquième match Pour l'instant Nous allons rejoindre À la passerelle Claude Canneville Et Gilles Tremblay Merci Camille Dubé Félicitations à Vincent D'Enfousse Vraiment Ils sont chanceux Il faut utiliser le terme Il n'y a plus que la chance Il y a également l'effort On a parlé du bulldozer On lui a donné un nouveau nom À John Lettler C'est lui encore une fois Qui a pris les choses en main Mais ce qui est remarquable C'est la qualité de jeu Qui a été fournie ce soir Dans les trois périodes Et même en prolongation La vitesse La qualité de jeu Les mises en échec On a dit que Van Halemann Van Halemann a tout laissé passer Mais c'était d'un côté Comme de l'autre Pour lui Il était difficile de réagir On laissait passer D'un côté De l'autre Alors Les gardiens de but Que dire de Cody Rudy Ou de Patrick Roy C'est excellent La pression qu'ils ont Continuellement Avec les poussées en zone Ces deux gars-là Ont résisté Encore une fois ce soir Au pire Alors C'est une finale Exceptionnelle Et ça tourne toujours Du côté du Canadien Avec la prolongation Gilles Regarde la réaction Dans le corridor Qui mène au vestiaire Des joueurs Après le match Les joueurs qui rentrent Leamon maintenant Et puis tout le monde Qui se félicite Et qui s'encourage Bien sûr Pour le prochain match Tout l'état-major du Canadien Qui descend très vite Des gradins aussi Pour Voilà le bulldozer Qui vient de passer Je veux dire Que le corridor Est assez large Et au Forum de Montréal Aussi C'était très animé Là-bas Alors rejoint tout de suite Jean Pagé Eh bien Merci beaucoup Claude Canneville Pierre Tout un match Encore une fois Une victoire En prolongation du Canadien La 11e C'est incroyable On regardait les occasions Il y en a plus Des gens qui transpiraient Ici dans le vestiaire Dans la chambre À regarder ça justement Le nombre d'occasions Que les Kings ont eues De marquer en surtemps Le Canadien en a eu Quelques-unes Je pense que la meilleure C'est peut-être Lorsque Di Pietro Est arrivé quasiment seul Levant Mais il y avait Leamon qui était Complètement seul Il ne l'a pas vu Mais suite à ça C'est Leclerc Encore là Il s'en vient un joueur Les points Ça va prendre à John Leclerc Justement c'est deux buts Deux buts importants Pour qu'il maintienne Cette constance Dans son jeu Il y a toujours Un peu de difficulté À être constant Peut-être ça Des fois ça prend Une saison comme ça Pour avoir le début Il y a Mario Tremblay Qui vient juste d'arriver On va lui demander Il vient d'arriver de la passerelle On va lui demander Ses commentaires Mario Bien écoutez Un peu comme Pierre Vient de mentionner Mais ce qu'il faut retenir Également C'est la performance De Patrick Pierre et Jean En prolongation Absolument incroyable Une performance D'un gardien de but Comme celle-là Et les chances C'est-à-dire les Kings Dans le fond Comme Pierre a dit Peut-être qu'eux a blâmé Parce qu'ils ont eu Des chances incroyables De marquer Je me rappelle Entre autres L'une de Wayne Gretzky Contre Patrick Roy Mais Patrick Encore une fois Tout simplement Époustouflant Et bien c'est ça Pour une dixième consécutive Mario il y en a un Qui n'a pas vu du match J'ai mis Carson Pour les Kings Et puis en sur temps Je pense qu'on l'a eu Deux, trois fois On se demande ce gars-là Ce qu'il peut faire En temps régulier Tu ne le vois pas Tout d'un coup Tu commences à le voir On va remontrer À nos téléspectateurs Et on va le revoir Nous-mêmes Le but vainqueur La fin justement Et puis on pensait Que ça pourrait se passer À Stéphane Lebeau Granato qui a joué Un fort match Pour les Kings Sors Granato Mais là c'est C'est Dark C'est Dark Qui frappe le patin Il faut sa rondelle Et sa fenêtre Et puis c'est l'effort Justement Et la force De John Leclerc Qui a fait ce jeu Qui est revenu Et bien là Ça pourrait se terminer En cinq Pas facilement Mais ça pourrait Se terminer en cinq Bien là Si la chance Se poursuit Du côté du Canadien Jusqu'à un certain point En prolongation Mais n'oublie pas Que trois victoires Des Canadiens Ont été remportées En prolongation Alors ça regarde bien Mais c'est pas gagné Alors je dois vous quitter On doit se quitter Bonjour Bonsoir Bonsoir Merci Alors notre prochain rendez-vous C'est le cinquième match De cette série Mercure